bon je vous l'annonce c'est pas une vidéo de gueulard je sais que généralement quand je m'assois dans ce fauteuil c'est un petit peu pour ou crier ou donner des avis un petit peu tranché mais là ça va être juste un petit ras le bol en fait j'ai un souci avec le festival de cannes depuis maintenant quelques années c'est pas forcément quelque chose que j'avais mis en perspective étant plus jeune parce que lorsqu'on est jeune on s'enthousiasme beaucoup devant le festival de cannes c'est que personnellement lorsque je regardais le festival de cannes quand j'avais plus autour de 20 ans j'étais quelqu'un qui était justement très enthousiasmé à l'idée de retrouver certains auteurs et de découvrir justement leurs nouveaux films c'est un petit peu un rendez vous comme ça le festival de cannes or depuis quelques années je me rends compte que le festival de cannes par le biais des sélections annexes c'est aussi un festival qui est assez passionnant pour découvrir de nouvelles personnes et pour justement voir ces nouvelles personnes un petit peu émerger de nulle part ou en tout cas se forger une place et évoluer un petit peu je prends pour l'exemple le plus connu de tous c'est celui xavier dolan xavier dolan c'est quelqu'un qui a commencé dans la quinzaine des réalisateurs puis ensuite qui a enchaîné avec un certain regard avant de passer en compétition et de remporter de nombreux prix on le sait qu'il a remporté le grand prix ainsi que le prix du jury avec respectivement juste la fin du monde et momie mais maintenant j'en suis réduit à un stade où je me rends compte qu'il y a une autre problématique qui se met en place cette problématique c'est celle que le festival de cannes est une boucle qui se répète tous les trois quatre ans je vais vous expliquer pourquoi prenons la compétition officielle de cette année cette année il y a quasiment plus de la moitié des réalisateurs qui sont en compétition officielle donc pour avoir des prix qui ont déjà reçu un prix ou qui sont des grands habitués david kronenberg ruben honslund et rukazu koreeda par chan huk kelly raik art tarik saleh kyril serebrennikov les dardenne james gray claire denis lucas donte arnaud des plechins christian munglue jersey skolimovski là je vous ai cité quasiment les trois quarts de la sélection officielle et des films qui sont en compétition tous ces mecs là sont soit des habitués soit des gens qui ont déjà reçu des prix soit des cinéastes qui sont très connus à la croisette parce que certains d'entre eux que je vous ai cité c'est aussi beaucoup de mecs qui sont soit présentés hors compétition soit des mecs qui sont présentés dans des sélections annexes donc vous voyez un petit peu la problématique pour moi c'est ça le gros souci que j'ai avec le festival de cannes maintenant c'est que à une époque c'était fascinant de voir les mêmes auteurs revenir encore et encore et présenter leurs films et il y avait une certaine fascination qui se présentait en tant que spectateur et en tant que jeune spectateur à de redécouvrir ses cinéastes mais aujourd'hui ben on a besoin de 109 on a vraiment besoin de nouveaux cinéastes ou en tout cas de jeunes cinéastes qui puissent apporter quelque chose de plus au septième art et je trouve ça dommage parce que je pourrais presque mettre de côté lucas donte dans cette sélection parce que lucas donte c'est quelqu'un qui avait eu la caméra d'or donc en un sens c'était un mec qui était dans une compétition annexe et qui avait réussi à remporter la caméra d'or tout comme murina par exemple qui est sorti si je ne me trompe pas la semaine où je sors cette vidéo qui a reçu la caméra d'or je mets souvent un petit peu ces films de côté parce que ce sont des films qui ont été fait dans des sélections annexes et qui du coup sont retrouvés à être mis avec le palmarès final parce qu'ils ont reçu le prix du meilleur premier film donc c'est un prix un petit peu particulier mais au delà de ça les dardenne reviennent encore claire denis revient encore par chan huk même si c'est une petite anomalie parce qu'il ya beaucoup de cinéastes sud coréens qui mériterait aussi d'être en compète mais par chan huk mérite quand même sa place mais voilà il revient encore alors qu'il a déjà reçu un prix et qu'il a déjà marqué la croisette avec mademoiselle david kronenberg n'en parlons pas chacun de ses films quasiment il est présent que ce soit hors compète ou en compète voilà on est sur des cinéastes qui ont déjà eu des prix irokazu koreeda c'est un mec qui a eu la palme d'or il ya quatre ans et il est à nouveau en compète et je trouve ça dommage parce que c'est céder au prix de certains films qui sont mis dans des sélections annexes qui pourraient être très intéressant il ya beaucoup de réalisateurs ou de jeunes réalisateurs qui mériteraient d'être dans ces sélections annexes et heureusement d'ailleurs et ce ras-le-bol il est aussi pour vous pousser en tant que spectateur si jamais vous ne connaissez pas à vous diriger vers ces sélections un certain regard la caserne des réalisateurs les séances de minuit ces sélections apporte un nouveau regard sur le cinéma parce que ces sélections elles mettent en avant des auteurs qui ont parfois besoin d'être mis en avant des auteurs qui vont présenter leur premier film des auteurs qui vont simplement montrer un film pour la première fois des auteurs qui vont potentiellement séduire au travers de ces sélections c'est ça moi que j'aime beaucoup avec les sélections annexes du festival de cannes sont pas forcément des sélections dans lesquelles on va trouver les nouveaux petits génies mais c'est là qu'on va trouver l'avenir du cinéma et je pense profondément que la sélection officielle devrait s'inspirer de ça bon après je sais bien les deux personnes qui s'occupent de la sélection officielle sont des gens qui sont dans leur petite bulle ont encore refusé cette année un film netflix qui pourtant sur le papier était très intéressant le nouveau film d'andrew nicole qui était sur marine monroe et ils l'ont refusé parce que c'est netflix alors qu'il ya rien à en vouloir à netflix puisqu'il suffit de montrer qu'aux oscars bas les derniers oscars ont été quand même bien remportés par des films sont sortis sur des plateformes de vod ou de svod donc voilà il ya aussi à un côté vieux jeu je pense au festival de cannes donc en fait encore une fois c'est pas une vidéo je vais pousser un grand coup de gueule c'est simplement un petit ras-le-bol dans le sens où le cinéma est une porte vers la découverte et vers la compréhension de ses mécanismes par le biais d'un nouveau regard qu'on va porter sur quelqu'un de neuf et ces personnes neuves elles sont présentes à cannes parce que à cannes elles doivent se vendre à cannes les trois quarts des films qui sont dans les compètes n'ont pas de distrib en arrivant et peuvent repartir avec un distrib c'est bon de le dire parce que quand on est dans la compétition officielle t'es quasiment sûr d'avoir un distrib les trois quarts des films sont en compétition pouvez vous amuser à l'ésiété mais les trois quarts ils ont déjà un distrib donc ils sont sûrs de sortir dans nos salles mais quinzaine certains regards et les autres ils ne sont pas garantis d'avoir un distrib donc l'arrivée sur ce festival de ces auteurs qui parfois ont besoin de montrer qu'ils sont présents peut leur permettre derrière de décrocher une brève une vraie place dans les salles de cinéma du monde il ya plein de cinéastes qui ont été découverts comme ça et je trouve ça dommage encore une fois de ne pas laisser la possibilité à ces gens à ces jeunes cinéastes à ses auteurs de se faire une place il ya eu une époque le festival de cannes je trouve offrait justement l'opportunité à des cinéastes qui n'avaient pas normalement la chance d'être dans la compétition d'aller dans la compétition il y en a quelques-uns encore une fois c'est bon de le préciser mais les trois quarts des cinéastes qui sont dans la compète officielle sont des cinéastes qui ont déjà livré beaucoup de films ou s'ils n'ont pas déjà reçu des prix ou sinon pas déjà reçu des prix qui ont déjà marqué la croisette du 109 du 109 la croisette cela n'empêche je serai le premier à aller voir beaucoup de ces films et certainement à saluer certains des prix parce que on est sur du haut gabarit on est sur les dardenne on est sur par chan huk on est sur m'une glu on est sur sur oslund on est sur coréeda on est sur des cinéastes qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit au grand public mais qui se pointent et qui acceptent encore des invitations à cannes comme si ça les permettent à leur film d'avoir une visibilité en un sens ils n'ont pas tort parce que c'est vrai que moi j'aurais mon film qui potentiellement va faire un four mais qui débarque sur la croisette j'aurais envie d'avoir la possibilité qu'il soit vu et qu'il soit entendu et qu'il soit découvert par plein de gens mais je reste sur le fait que ça serait bien de laisser la place à d'autres personnes donc oui j'ai hâte encore une fois de voir le festival de cannes mais j'aimerais bien que l'année prochaine y ait une vraie prise de conscience de la part des dirigeants et des personnes qui sélectionnent les films et qu'il y ait une vraie réflexion autour de est ce qu'on doit pas apporter un peu de sang neuf parce que le sang neuf c'est bien surtout au cinéma voilà j'espère que cette petite mise au point vous aura à la fois donné envie de montrer que justement dans cette compète il ya besoin de nouveautés mais surtout j'espère que ça vous incitera à vous intéresser aux sélections annexes qui sont particulièrement passionnantes et dans lesquelles on trouve de sacrées perles et d'ici là bas je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de cinéma et d'autres choses en rapport avec le monde du 7e art bien évidemment à plus après il ya plein de choses qui ont l'air vachement bien pourtant d'un compète mais c'est des gens qu'on connaît déjà bon yeah bon 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 Sous-titrage ST' 501